Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Julie, journaliste qui vient nous parler de désinformation. Bonjour Julie. Bonjour. Donc vous êtes venue nous parler de désinformation. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors la désinformation, je suis venue en parler parce que ça devient un fléau et notamment sur des grands événements. C'est quelque chose qui touche les grands événements. Alors on va en voir beaucoup. On en a vu beaucoup pendant le Covid évidemment. Et puis on va en voir beaucoup sur des attentats, ce genre de choses. Voilà. Et il est essentiel d'en parler pour pouvoir lutter contre la désinformation au maximum. Donc aujourd'hui, c'est qui qui partage le plus de désinformation ? Les vieux. C'est, on va dire, les plus de 55-60 ans. En fait, c'est une génération qui n'a pas grandi avec Internet, qui n'en maîtrise pas vraiment les codes et qui, à l'époque, c'est une génération qui a acheté le journal. Bon, ce qu'on trouvait dans le journal était vrai. Et ils partent un peu du même principe avec Internet. En se disant, c'est écrit dessus. Forcément, qui irait publier un truc pareil ? Et alors, encore plus quand ça va dans leur sens, et bien, raison de plus pour partager. Voilà. Et quels sont les problèmes de la désinformation ? Les problèmes, c'est que ça enrichit des gens malhonnêtes. Que ça... En fait, après, le problème, quelqu'un qui met le doigt dans l'engrenage, qui va regarder des sites comme ça, il y a un truc qui... Enfin, les algorithmes, en fait, sont très bien foutus, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet, et ils vont proposer que ce genre d'infos. Donc, c'est hyper difficile, après, d'en sortir. Et en fait, on appelle ça la bulle informative. Déjà, quand on lit de l'info normale, c'est difficile de s'en sortir. Parce que, par exemple, quelqu'un qui va avoir une sensibilité de gauche, il va avoir plus d'articles de gauche. Et l'ouverture d'esprit, ce serait quand même d'aller voir aussi un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et donc, quelqu'un qui va regarder des fakes, ça va être ça. Et ça va être quelqu'un qui va vite être hors sol, en fait, et qui va être un petit peu en dehors de la réalité, et qui va pouvoir faire et dire n'importe quoi. Voilà. Pourquoi de nos jours, la désinformation, elle se multiplie ? Alors, elle se multiplie parce que, quand il y a un petit malin qui a trouvé un créneau qui fait de l'argent, forcément, ça suscite l'évocation. Elle se multiplie aussi parce que c'est quelque chose qui est un petit peu, qui s'est un peu décomplexé. Et notamment, comme je disais avec le Covid, les attentats, ce genre d'événements, ça s'est un peu décomplexé. Il y a même des partis politiques qui en utilisent et qui en sortent toute la journée, des hommes politiques ou femmes politiques qui interviennent et qui sortent des trucs absolument pas vérifiés, des chiffres, des trucs comme ça, parce que ça les arrange, personne ne va vérifier derrière. Et puis, voilà. Et puis, les réseaux sociaux, en fait. Les réseaux sociaux aussi, plus c'est partagé, plus c'est vu. Et à chaque grand événement, maintenant, on ne passe plus à travers. Donc, il y en a de plus en plus. Comment doit-on vérifier une grosse information ? Il y a plein de moyens de les vérifier. Il y a des sites spécialisés, en fait, qui, en fact-checking, qui sont chargés de vérifier. Et sinon, on peut aussi bêtement la taper dans Google, voir si d'autres ont repris l'info. Regardez s'il y a un auteur vivant qui existe, que ce n'est pas un robot. Il y a plein de petites astuces comme ça, qui, en fait, mises bout à bout. Il n'y en a pas une qui va être la vérité absolue, mais mises bout à bout, en fait, aide à vérifier un petit peu ce qu'on lit. Et qu'est-ce que vous faites après les avoir trouvés ? Moi, en fait, forcément, je ne suis pas confrontée aux fake news, puisque moi, je vérifie tout ce que je publie. Je travaille en amont pour ça. Après, il y a des assos, des sites, des trucs à l'échelle gouvernementale, un petit peu, pour pouvoir les dénoncer. Mais ça reste assez difficile, parce qu'il y en a... Enfin, c'est des petits malins. Ils font tout pour qu'on ne puisse pas les retrouver. Les sites sont implantés à l'étranger. Et puis, sachant qu'il y a une grosse, grosse, grosse proportion de fake news qui vient des États-Unis. C'est un peu les spécialistes en la matière. Donc, voilà, avec une législation qui est encore différente. C'est particulier. Et est-ce que ça peut avoir un impact sur les journalistes ? Oui. Oui, oui. Ça a déjà un impact, d'ailleurs, sur les journalistes. Parce que forcément, quelqu'un qui est là-dedans va tomber vite dans le complotisme. Nous, on sera forcément tous des pourris, des vendus, des... Enfin... Moi, j'ai entendu déjà des trucs assez ahurissants où on me disait que Macron m'appelait toutes les semaines pour dire ce que j'avais à dire. Parce qu'il n'y a pas que ça à faire, déjà. Et au-delà de ça, au-delà des conséquences que ça a sur nous, sur les réflexions qu'on va se prendre, les gens, en fait, ne croient plus absolument plus rien de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Et puis, ça a des conséquences aussi financières, puisque l'argent qui est généré par ces sites, via la publicité, c'est de l'argent qui ne va pas à des sites de médias et donc à des journalistes. — Depuis quand les fausses informations ont pris le plus d'ampleur ? — En fait, elles ont toujours existé. On se rend compte, quand on regarde des écrits anciens, voilà, ça a toujours existé. On se rend compte aussi qu'avant, c'était un petit peu ce qu'on allait se dire au coin du café, à la table du café. Et ça restait au stade de la rumeur. Ça a pris de l'ampleur avec l'arrivée d'Internet, l'arrivée des réseaux sociaux, où là, ce qui se disait au Café du coin, cette fameuse rumeur, elle devenait un petit peu la vérité. On pouvait la partager là où on la partageait avec son cercle, il fallait être de 10 personnes, voilà. On pouvait la partager avec le monde entier. Et du coup, c'est devenu complètement viral et puis surtout complètement incontrôlable. — Et quand on retrouve, du coup, ces personnes qui publient des fausses informations, est-ce qu'elles sont punies ? — Difficile à dire, en fait. Il y a différentes législations suivant les pays. Et puis il y a beaucoup de pays qui sont très attachés à la liberté d'expression, à machin. Bon, alors, même si c'est... Qu'on soit libre de dire ce qu'on veut, d'accord, après, dire n'importe quoi, bon, c'est flou au niveau de la loi. Ça reste flou. Après, on peut... Le meilleur moyen, en fait, de les punir, c'est de leur couper l'argent, quoi, à la source. Et ce serait aussi que les marques fassent un peu plus attention sur les sites sur lesquels elles se retrouvent. Déjà, ça peut être un bon moyen. C'est un bon moyen.